C'est leur cri de ralliement, une façon de relâcher toutes les tensions. Dans cet atelier d'activité physique adaptée, ces femmes sont unies dans leur lutte contre la maladie. Moi c'est surtout me libérer, libérer mon esprit. Je suis très tendue par rapport à tout ce qui m'arrive, donc ça me permet de prendre un petit peu aussi du recul et de pouvoir me relâcher. On ne parle pas maladie, on est dans la joie de vivre et on explose. Et ça c'est du bonheur infini. Le fait de se voir, d'échanger, leur permet de prendre conscience aussi de leur avancement dans leur évolution, de leur prise en charge thérapeutique. Avec ces ateliers, elles peuvent reprendre des forces et ressentir le bonheur d'être en vie à tous les niveaux. Michelle venait de subir une ablation du sein gauche quand on lui a proposé de participer à un atelier photo. Malgré le pansement et l'épreuve, elle a accepté. C'était amusant parce que le féminin était là. Donc on mettait des colliers, on mettait des chapeaux, on mettait des... Donc on existait, on nous donnait une place. Ça a été une renaissance de moi, de mon corps entier. Une renaissance exposée et mise en lumière à l'occasion d'Octobre Rose. Quel courage elles ont eu ces femmes de se mettre à nu, de montrer leur poitrine mutilée. Mais c'est un message d'espoir parce que ces femmes sont sur la voie de la guérison ou sont guéries. Guéries et porteuses d'espoir autour du cancer du sein. Plus tôt on le dépiste, meilleures seront les chances d'en sortir vite et bien. T'es livrée !